Dieu et le diable sont à la recherche du cœur. Tu peux avoir les prophéties, tu peux avoir les miracles, mais si le cœur n'est pas dans les mains de Dieu, tu peux être pasteur, serviteur de Dieu, dix ans, vingt ans, toute ta vie. Tu sers Dieu, tu vois le miracle, mais tu n'as jamais donné ton cœur à Dieu. Le texte est dit « mon fils » et ne dit pas « mon éveu, mon cousin, le fils des voisins ». Il parle à son fils. La Bible dit « à tous ceux qui l'ont reçu, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». Cette femme lui dit « souverain sacrificateur, je ne suis pas une femme légère ». Si vous lisez bien, c'est ce qu'elle voulait dire. Je ne suis pas une femme légère, mais je suis une femme qui répand son cœur à Dieu. Mais si Dieu trouve un homme comme Moïse, qui donne un cœur humblement à Dieu, Dieu ayant ce cœur, c'est des milliers de gens derrière qui bénéficient de cela. Des milliers de gens derrière qui bénéficient de cela. Les diables chèchent aussi le cœur. S'ils gagnent le cœur d'une personne, souvenez-vous de la guerre d'Hitler, c'est des milliers de gens qui meurent à cause d'un cœur dans les mains des diables. Un cœur dans les mains de Dieu, c'est plusieurs qui bénéficient. Je disais que Dieu dit « mon fils, le cœur de l'homme est tortué au-dessus de tout. Qui peut connaître le cœur ? » Sous-titrage ST' 501 Tel père, tel fils, telle une déclaration que nous disons chaque fois. Lorsqu'on voit un fils, on sait déjà caricaturer, c'est qui est son père. Pour aujourd'hui, nous allons parler de ces sujets un peu pertinents parce qu'il se constate dans l'exercice de certains ministres de Dieu, un écart, un éloignement dans les chefs de leur lien, ou soit dans le lien qui les unit avec leur père qui les ont engendrés dans cette œuvre évangélique. Mon fils, donne-moi ton cœur. Tels sont les sujets sur lesquels nous allons débattre sur ce plateau avec l'homme des dieux, les bishops, OPC, O'Kittancoye, qui nous revient encore des États-Unis d'Amérique pour apporter une lumière sur cette question qui taraude de foi nos esprits. Je salue comme ça l'artiste musicienne, chanteur de l'éternel, qui, il y a un jour chanté, de « qui es-tu fils ? » Il a posé cette question, c'était une question pertinente parce qu'il s'est constaté, il s'est remarqué une chose. Nous allons découvrir, nous allons avoir des réponses sur cette question, sur le chemin de la vérité. Salon, pasteur. Salon, bien-aimé. Comment allez-vous ? En tout cas, très bien, par la grâce de Dieu. Et vous ? Ça va bien, ça va bien. Dieu fait grâce, tel que vous nous voyez. Nous sommes toujours en bonne santé. Oh yeah, très beau encore. Vraiment, merci beaucoup, papa. Alors, vous étiez notre invité il y a décès là quelques temps et vous voilà encore pour la deuxième fois sur ce plateau. Alors, comment s'est passé les voyages des États-Unis d'Amérique à Kinshasa et les séjours ? En tout cas, ça s'est passé très bien. C'est un long voyage. C'est à peu près des jours. Premier jour d'Atlanta jusqu'à Paris. Paris à Kinshasa, tout s'est bien passé en tout cas, par la grâce de Dieu. Alors, comment avez-vous trouvé l'église ? Centre évangélique et missionnaire ouvrier avec Dieu de Kinshasa. Ainsi que quand je parle de l'église, je vois les bishops André Dadancenda, je vois tous les collaborateurs. Je les ai trouvés vraiment très très bien, en bonne santé et l'église est en train de s'agrandir encore. Elle est en très bonne santé. Ça me fait vraiment beaucoup de joie. Et d'ailleurs, il devait être avec nous. Les embouteillages à Kinshasa l'ont retenu quelque part. Vraiment. Comme vous l'avez constaté, les décors ont changé parce que nous nous sommes accourus vers le pasteur. Nous sommes allés sur le chemin de la vérité, la quête à la recherche de la vérité, de la lumière sur cette question, le sujet que nous vous avons présenté au début de cette émission. Alors, papa, de manière introductive, vous avez débuté un séminaire, des enseignements qui se dispensent au niveau du temple, de la gloire de l'église de Semod, précisément derrière le stadium Imka, dans le quartier Matongué, dans la commune de Kalamou, Matongué-Victoire, comme tout le monde le sait. Alors, vous parlez de ce thème, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Quelle est la problématique qui vous a poussé ? Parce que nous savons, actuellement, il faut la prophétie. Il faut la voyance. « Nzamba moni ». « Nzamba moni ». « Nzamba moni ». « Nzamba moni ». Actuellement, avec les temps qui courent, les gens sont adultes plus les hommes de Dieu qui parlent de leur vie, qui leur appellent à la prospérité, au voyage. « Nzamba moni ». « Nzamba moni ». « Nzamba moni ». « Nzamba moni ». Mais vous, vous venez avec un thème pertinent. « Mon fils, donne-moi ton cœur ». « Donne-moi ton cœur ». Vous savez, le cœur, c'est la vie de l'homme. Dieu et le diable sont à la recherche du cœur. Tu peux avoir les prophéties. Tu peux avoir les miracles. Mais si le cœur n'est pas dans les mains de Dieu, à la fin du compte, tu verras où sera ta vie. Les miracles, c'est pour un temps, et puis ça passe. La prophétie, c'est pour un temps, puis ça passe. Mais le cœur, c'est toute ta vie. Le diable veut le cœur. Tous les combats qu'il fait, c'est pour que ton cœur lui appartienne, que ce soit un terrain d'action. Et Dieu veut le même cœur, là. Parce que c'est lui qui l'a créé. Il est à la recherche de ce cœur. Jésus est mort pour gagner ce cœur, là. Le Saint-Esprit est venu pour gagner ce cœur, là. C'est ainsi, ce texte m'a beaucoup perturbé lorsque j'étais devant Dieu. Je méditais sur ce texte qui est dans Proverbe 23, verset 26. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il ne dit pas, donne-moi tes yeux. Il ne dit pas, donne-moi tes pieds. Il ne dit pas, donne-moi ton argent. Il ne dit pas, donne-moi ta maison. Il dit, donne-moi ton cœur. Donnez-nous la référence. Proverbe 23, 26e verset. C'est vraiment pertinent. Il dit, donne-moi ton cœur. Si Dieu demande le cœur, il sait, s'il a le cœur, il a tout. Et puis, le verset est compliqué. Il dit ceci. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Tu ne peux pas te pleurer dans les voies de Dieu si tu ne lui donnes pas ton cœur. Ce que nous cherchons, la prophétie, c'est les voies de Dieu. Les miracles, c'est les voies de Dieu. Mais Dieu dit, donne-moi le cœur et tu verras mes voies. Tu lui donnes le cœur, tu verras ce qu'il y a pour toi. Tu gardes ton cœur. Tu sais, mon frère, tu peux être pasteur, serviteur de Dieu, 10 ans, 20 ans, toute ta vie. Tu sers Dieu, tu vois le miracle, mais tu n'as jamais donné ton cœur à Dieu. Je vais mettre la différence. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous lui donnons notre vie. Les textes, il dit, mon fils. Il ne dit pas, mon éveu, mon cousin, le fils des voisins. Il parle à son fils. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont récit, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il demande à ses enfants. Il dit, c'est lui qui est devenu son enfant. Il dit, tu es devenu mon enfant quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. « Maintenant, donne-moi ton cœur. » Si tu me donnes ton cœur, tu vas voir les voies que j'ai pour toi. Les voies des dieux ne sont pas les voies des hommes. Tu lui donnes le cœur, tu verras les voies que le Seigneur a pour toi. Et quelque part, il dit, c'est si, tu me diras que j'ai fait des miracles, j'ai prophétisé, j'ai fait ceci, cela, je te dirai, je ne te connais pas. Tu l'as servi toute ta vie, mais tu ne l'as pas donné le cœur. Si tu lui donnes le cœur, il ne peut pas te renier un jour. Jamais de la vie. Alors, pasteur, vous parlez de fils, vous parlez de cœur. Ce sont les deux concepts, les deux termes qui attirent notre attention. Mon fils, vous dites, ce n'est pas question de neveux, ni de cousins, moins encore de frères, mais de fils. Alors, vous dites, tous ceux qui croient au Seigneur, on leur a donné la grâce d'être enfants d'être Dieu. Qui est réellement fils ? Est-ce que lorsque nous acceptons le Seigneur, nous nous convertissons, nous nous répentissons, nous disons, Seigneur, nous vous recevons dans nos vies. Est-ce que, n'est-ce pas là aussi un fait de donner le cœur pour que Dieu revienne encore, nous demander encore ce cœur-là ? Non, nous donnons la vie. Nous donnons la vie à Dieu. Mais dans votre vie, Dieu cherche ton cœur. Vous allez voir, Jésus dit ceci. Il parle aux enfants, à ses enfants, aux enfants de Dieu. Il dit, tout le mal, on poursuit sur le cœur. Le vol, les crimes, l'impédicité, l'anilité, le mensonge, toutes ces choses-là viennent du cœur. Il dit, donne-moi ce cœur-là. Alors, si tu lui donnes le cœur, lui, il est capable de mettre, laissez-moi dire de cette manière. La Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y aura ton cœur. Tu as un trésor, c'est là qu'il y a ton cœur. Alors, alors, si ton cœur a plein de choses qu'il ne faut pas, c'est ça ton trésor. Je vais expliquer un peu. C'est très long. Je suis allé trop vite là. Allez-y, allez-y, parce que je prends tout votre temps. Je vais aller lentement pour que tout le monde comprenne. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Si tu as le diamant, ton cœur est là-dedans. Tu le mets où ? Tu le mets quelque part pour que personne ne puisse le trouver. Tu le caches. Ton cœur est là. J'ai une montre Rolex. Je mets sur la vie, j'ai trois enfants. Je mets ma montre Rolex sur un enfant. Où serait mon regard ? Sur l'enfant, effectivement. Quel enfant ? Sur qui vous avez posé ? Allez, la montre. Là, je vous permets d'inverser les rôles. Vous devenez journaliste et moi, je deviens alors le pasteur. L'invité. OK, OK. Là où tu as mis le Rolex, tu as le regard. Oui, oui, je le regard, c'est ça. Parce que c'est là où est ton trésor. C'est ton trésor. Les yeux de Dieu, et là-là, c'est son trésor. S'il gagne ton cœur, et qu'il peut enlever ce qu'il ne faut pas dans ton cœur, il met ce qui est à lui. Ces yeux seront sur toi. Mais donne-lui le cœur. Qu'il fasse de ton cœur son trésor. Bon, le mot trésor vient, ça donne ce qu'on appelle trésoriser. Trésoriser. Trésoriser veut dire quoi ? Amasser. 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 Tu prends ça. Mais souvent, nos cœurs ont amassé avant Jésus-Christ. Beaucoup de choses qui ont rempli nos cœurs. Si, même quand nous sommes en Christ, il y a des choses qu'on a amassées avant de se convertir. C'est plein là. Alors, quand tu t'es converti, tu vas voir ces choses continuer avec toi. Continuer avec toi. Il dit, donne-moi mon cœur, pour qu'il enlève tout ce que tu as trésorisé là-dedans, pendant longtemps. Supposons que tu vois quelqu'un qui passe. Si tu as trésorisé dans ton cœur les critiques, il ne t'a rien fait. Tu le regardes, tu les critiques. Tu l'analyses comme tu veux. Parce que c'est dans ton cœur. Si tu as l'habitude de voler, tu es quelque part... La première chose à penser, c'est, qu'est-ce que je vais prendre ici ? C'est dans les trésors. Si tu es un paressier, si tu es un négligeant, tout est dans ton cœur. Trésorisé là, ça remplit. Maintenant, quand il dit, donne-moi ton cœur, il va commencer à lever les mensonges. Il l'enlève. Le vol, il l'enlève. Tout cela, il l'enlève. Et puis, il va mettre ses fruits à lui. Quand il va mettre ses fruits à lui, il remplit là-dedans, il remplit là-dedans. Ton cœur devient son trésor. Et quand ton cœur devient son trésor, ce regard est sur toi. Alors, pasteur, c'est tout un processus. Vraiment un processus. C'est répentir, c'est convertir, passer par les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit et suivre les enseignements pour devenir enfant de Dieu. Et nous voyons des gens comme ça, vu qu'il y a des passages bibliques qui déclarent car vous aurez la vie au centiple, ont beaucoup plus d'attention au centiple qu'au royaume des cieux. Les enseignements aujourd'hui portent plus sur le centiple sur la terre qu'au royaume des cieux. Alors, que faire? Que faire pour reconnaître réellement qu'on est dans le plan de Dieu? Parce qu'on se justifie de tout ça. Mais non, c'est Dieu qui a créé la nature. C'est Dieu qui a créé de l'eau. C'est Dieu qui a créé les habits. Donc, c'est lui le fondement, la base même de tout ça. Lui-même avait dit que nous aurions centiple. Alors, que faire pour atteindre ce stade-là, d'avoir un cœur attaché à Dieu et comment savoir que maintenant, à ce stade-ci, j'ai un cœur qui appartient réellement à Dieu? Écoutez, aujourd'hui, parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens disaient Oh non, tu ne vois pas David. L'homme, c'est l'homme en cœur, malgré qu'il a péché. David était trop attaché à son esprit de convoitise. C'est ce qui l'a poussé même à commettre les péchés d'adultère. Mais vous êtes désolé, tu ne vois pas Salomon. Salomon, je suis en train d'ouvrir. Je vais y arriver. C'est un livre préparé. C'est un grand chantier. Je viens d'enseigner ce thème pendant huit semaines. Huit semaines. Au moins trois jours par semaine. Heureusement pour tous les téléspectateurs de Digital Congo, vont bénéficier de ne fiches qu'en 50 minutes. Ce message est-ce. C'est très long. Celui qui verra ce livre, achète, tu seras bénéficié. Je donne la permission à tous les pasteurs d'enseigner ce message, d'écouter ça et d'enseigner à l'Église. Si tu enseignes, tu verras comment l'Église est purifiée et libérée. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il est vrai que le bienfait que nous cherchons, la Bible dit, n'oubliez pas le bienfait, les gains que Dieu nous donne ici, les intérêts, les avantages. On ne peut pas oublier cela. Mais chercher premièrement quoi ? Le royaume des dieux. Si tu as le royaume, le reste sera donné parce que quoi ? En parlant de David là, David avant de mourir, il appelle son fils Salomon. Il dit, Salomon, je vis qui avec ce dieu ? J'ai l'invite, j'ai tué Goliath, j'ai tué l'ours, j'ai tué les lions, j'ai régné pendant 40 ans, j'ai élargi Israël, il y a le terrain d'Israël. Mais le conseil primordial que je vais te donner, Salomon, si tu veux, si tu veux régner avec Dieu, ne lui donne pas un cœur partagé, David. Il reconnaît, quand il a partagé son cœur, il sait qu'il a eu comme conséquence. Il dit, Salomon, tu veux aller loin, mais ne donne pas à Dieu un cœur partagé. Donne à Dieu un cœur... Il y a une question derrière ça. Un cœur partagé, mais... Bon, je ne sais pas. Parce que je peux poser la question ? Allez-y, allez-y. Il ne faut pas donner à Dieu un cœur partagé. Ah, parce que là, ça devient un peu compliqué. Compliqué. Permettez que je boive un peu de l'eau pour réfléchir ma voix. Allez-y. Il ne faut pas donner à Dieu un cœur partagé. Ah, j'ai mes enfants. J'ai mon épouse. J'ai mes affaires. J'ai mon travail, mon business. Je suis aussi ministre de Dieu, ou je suis croyant, ou je suis fidèle à un chrétien. Mais comment savoir que ce cœur que je donne à Dieu n'est pas partagé ? Parce qu'à un moment, je peux aussi, comme on dit, à chaque chose à son temps. Un temps pour Dieu. Un temps pour mes affaires. Un temps pour m'occuper de mon foyer. N'est-ce pas là un cœur partagé ? Et Dieu ne nous met pas dans la confusion comme ça. Non, il ne nous met pas dans la confusion. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. D'abord Dieu. Il est le numéro un. Je donne à Dieu sa place. Je mets mon cœur dans la main de Dieu. Ma femme va bénéficier. Mes enfants vont bénéficier. Mon travail, le pays va bénéficier. Dieu va faire de moi un bon mari, un bon papa, un bon citoyen. Lorsque le cœur est dans ses mains. Totalement. Pas partagé. Si tu commences à partager moitié femme, moitié Dieu, tu perds dans ton mariage. Tu fais votre épouse conquérant de Dieu, adversaire de Dieu. Donne-lui tout ton cœur. Tu verras comment il prendra soin de toi-même et de ta maison. Dieu est père. Père, c'est-à-dire source. Il a une provision pour tout. Mais la clé, c'est que toi, tu lui donnes ton cœur. Je peux montrer quelques exemples. Dieu cherche un homme comme Moïse. Tu sais, il a fallu quatre siècles pour que Dieu trouve un homme comme Moïse. Quatre siècles. Quand il a trouvé un homme comme Moïse, Dieu libère Israël. Mais écoutez, si vous lisez cette phrase qui est bien soulignée dans la vie de Moïse, on dit, il n'y avait pas sur la terre un homme humble comme Moïse. Il n'y avait pas un homme avec un cœur soumis à Dieu, humble comme Moïse. Dieu dit, je veux punir ces peuples. Moïse dit, Seigneur, tue-moi, efface-moi. Que ces peuples vivent. Incroyable. Ce n'est pas lui qui a mal fait. Il dit, efface-moi. Je ne pars pas avec ces peuples si toi, tu ne pars pas avec nous. Son cœur était totalement à Dieu. Il n'y avait pas un homme humble comme Moïse. Il a donné son cœur à Dieu et regarde la mission qu'il a faite. Ce n'était pas facile. Égypte de ces temps, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. Libérer une nation dans une grande puissance comme l'Amérique d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais il l'a fait. Parce que son cœur était totalement dans les mains de Dieu. À tel point qu'elle, comme son cœur était dans les mains de Dieu, même les fourmis sont devenus inarmés dans ses mains pour détruire Pharaon. Les fourmis là, les insectes, dans les mains de Moïse, pour détruire Pharaon, parce que son cœur était là. Nous avons beaucoup d'impossibilités dans l'Église. C'est comme si Dieu était incapable. C'est comme si Dieu ne peut rien faire. Et aujourd'hui, avec la voie que tout le monde prenne sur la prophétie, pas tout le monde qui est ouvert à tout le monde, je ne suis pas contre la prophétie. J'aime la prophétie. C'est biblique. Mais la manière dont l'utilise, tout le monde sera responsable de faire Dieu. Mais si tu donnes ton cœur à Dieu, mon pasteur me disait, au pire si tu n'as pas toujours besoin d'un prophète, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour te parler, Dieu n'a pas peur de toi. Prie, reste là-bas à genoux, Dieu te parlera. J'étais petit, il me disait ça. Il nous disait ça. Ah, restez à genoux devant Dieu jusqu'à ce que vous écoutez la voix de Dieu. Donc, tu peux écouter la voix de Dieu. Tu peux écouter la voix de Dieu. Mais donne-lui ton cœur. C'est la priorité. La prophétie, tout ça, c'est des dons. Mais donne-lui ton cœur. Oui, pasteur, je veux vous donner le temps. Le temps de pouvoir exposer sur le principe, les piliers, le règle même du caractère qui octroie un caractère ou bien une nature de fils de Dieu. Parce qu'il y a une question ici qui me vient à l'esprit. Sur base de ce thème, ce sujet que vous êtes en train d'enseigner, mon fils, donne-moi ton cœur. Et tu recevras la puissance de Dieu. Mais vous, vous êtes à la tête d'une communauté qui ne s'identifie pas comme étant des fils, mais des ouvriers, banamissala, des serviteurs. On nous appelle tous des serviteurs de Dieu. Je reviens encore sur cette question. Est-ce tous nous sommes fils de Dieu, tous qui avons cru en Dieu, où il y a des fils de Dieu d'un côté et des ouvriers, banamissala, des serviteurs de Dieu. Or, il faut savoir que dans la maison du roi, les serviteurs ne se mettent pas autour de la table, ce sont les fils. Oui, oui, oui. Maintenant, il y a une confusion. OK. Ça, c'est une appellation pour expliquer la mission que Dieu nous a donnée. Ouvrier avec Dieu. C'est-à-dire, nous ne pouvons rien faire sans lui. Tout ce que nous pouvons faire, nous dépendons de lui. C'est comme ça qu'on est ouvrier avec Dieu. Sans lui, il n'y a rien qui se fait. Bon, maintenant, à tous ceux qu'il a appelés, il les a donnés le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui est réellement enfants de Dieu, bibliquement parlant, tout celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauvé est un enfant de Dieu. Il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas récit, mais à tous ceux qui l'ont récit, il les a donnés le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas selon la volonté d'homme, mais selon la volonté de Dieu. C'est comme ça que j'ai dit après que tu aies donné ta vie à Christ, Jésus vient, donne-moi ton cœur. Tu veux contempler mes voies ? Donne-moi ton cœur. Tu me donnes ton cœur, tu contemples mes voies. Écoute ce que Jérémie 17, verset 9, a dit, il dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout qui peut les connaître. Le cœur de l'homme. Et Dieu dit j'éprouve le cœur. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Tous les mâles que nous voyons ici, c'est le problème du cœur. Les combats entre des nations, c'est le problème du cœur. Ils craignent le russe, c'est le problème du cœur. Congo, Rwanda, c'est le problème du cœur. Tout ce que nous vivons, Américain, ceci, c'est le problème du cœur. si tu regardes, je descends directement des États-Unis, paf, à Kinshasa, je trouve des motards partout, je trouve des petites voitures à taxi partout, des bus jaunes partout. La manière dont ils conduisent, tu vois que c'est un problème du cœur. C'est vraiment un problème du cœur. Tu vois, ceux qui travaillent au gouvernement, dans des compagnies, tu vas voir que c'est le problème du cœur. Mais si Dieu trouve un homme comme Moïse qui donne un cœur humblement à Dieu, Dieu ayant ce cœur, c'est des milliers de gens derrière qui bénéficient de cela. Des milliers de gens derrière qui bénéficient de cela. Les diables chèchent aussi le cœur. S'ils gagnent le cœur d'une personne, souvenez-vous de la guerre d'Hitler, c'est des milliers de gens qui mèrent à cause d'un cœur dans les mains des diables. Un cœur dans les mains de Dieu, c'est plusieurs qui bénéficient. Je disais que Dieu dit, mon fils, le cœur de l'homme est tortué au-dessus de tout. Qui peut connaître le cœur ? Qu'est-ce qu'un homme pour que Dieu puisse prendre soin de lui ? Mais Dieu acceptait de mourir à cause de l'homme à la croix de Gorgotha. Si je parle dans Matthieu 15, 19, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les maîtres, les adultes, l'impédicité, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Ces choses-là viennent du cœur. Tu vas dans l'église, tu trouves ces choses. Tu es chrétien, ça fait des années, tu es serviteur de Dieu, tu es dans ton église-là, tu trouves ces choses. Le maître, l'impédicité, les vols, le faux témoignage dans l'église, c'est plein, 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 plein. Le faux témoignage, même au milieu pastoral, même au milieu ecclésiastique, tu trouves le faux témoignage, les calomnies, tu trouves, tu passes là, tes collègues, tes critiques. Dans Marc 7, 21, 22, ça c'est le grand maître, c'est Jésus qui parle, pas une autre personne. Il s'adresse à ses enfants et dit, car c'est du dedans du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées. C'est du dedans du cœur qui sortent les mauvaises pensées. Les adultères, l'impédicité et le maître. Et puis, si vous allez en hébreu, hébreu dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incréduire au point de se détourner de Dieu. Il parle aux enfants de Dieu. Prenez garde que quelqu'un n'ait pas un cœur mauvais qu'il arrive au point où il peut se détourner de Dieu. Il est enfant de Dieu. Un cœur qui n'est pas dans les mains de Dieu peut se détourner de Dieu. Il est à l'église. Tu n'as jamais vu des gens dans l'église où il se détourne le Seigneur arrivé à un point où il se détourne de Dieu. Il était dans l'église mais il n'a pas soumis son cœur à Dieu. Tu soumets ton cœur à Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, c'est Jésus par la grâce, par le Saint-Esprit qui produit la vie chrétienne dans l'homme et que tu peux vivre la vie chrétienne. Tu lui donnes ton cœur, il peut produire en toi la vie chrétienne. C'est-à-dire, ce qui était impossible de vivre et de faire, en tant que chrétien, tu le fais. Tu peux pardonner facilement, tu peux aimer sans problème, tu peux faire beaucoup de choses sans problème. Si tu as soumis ton cœur, lui peut produire en toi. Il peut produire en cela. Je dis ici, c'est la première chronique 28, verset 29. Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur sans partage. Salomon connaît le Dieu de David. Si tu veux le servir, il faut le servir sans partage. Ne partage pas le cœur avec autre chose. Si tu partages le cœur avec Dieu, Dieu te vomit. Il te vomit. Il ne veut pas un cœur. Donc, tu ne peux pas être un temple de Bélial et un temple de Jésus-Christ. Le même cœur là, que le Dieu s'assoie. Non, il veut qu'il ait le monopole, qu'il soit les maîtres de ce cœur. Le monopole du cœur. Il a besoin de monopole. Jusqu'à aujourd'hui, l'Esprit de Dieu cherche les chrétiens, pousse les chrétiens à abandonner le cœur totalement. Je veux, j'ai vu des pasteurs s'empoisonner, j'ai vu des fidèles se tuer. Il dit que le maître là, tout s'empoisonnement vient du cœur. Lorsque le cœur est donné à Dieu, c'est l'amour qui découle de ce cœur là. Je ne sais pas si jusqu'à là, ça va. Oui, ça va, ça va. Je vous laisse le temps d'exposer parce que ça vous a pris toutes huit semaines comme ça à enseigner un message aussi profond parce que ce sont des messages que l'église, actuellement l'église du Congo a besoin parce qu'on est un peu désorientés. Tout ça aussi c'est de votre responsabilité les hommes de Dieu, les pasteurs, C'est pour cela que Dieu m'a parlé. On est démontré la vraie voie. Je ne sais pas, est-ce que ce cœur, ce cœur là, peut-il se préserver toujours dans le Seigneur avec tout ce qu'il y a comme convoitié sur la terre ? Oui, j'aime Dieu, je peux le servir. Il y a des fois je suis dans la souffrance. Ah, parce qu'il y a des ceux-là qui crient jusqu'aujourd'hui. Ah, jusqu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réponse. Est-ce que ces frères, cette sœur là pourra toujours continuer à persévérer, à mettre son cœur dans les mains de Dieu ? Écoutez, la parole de Dieu ne vient jamais vide. Quand Dieu envoie sa parole, la parole est remplie de certaines choses utiles pour nous. Quand Dieu parle, mais à maintes reprises dans notre culture, les hommes n'ont pas accès à la parole. Les hommes prient beaucoup mais sans avoir accès à la parole. Ils n'étudient pas la parole. Ils disent, mon fils, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le nuit et jour. Écoutez, le verbe qu'on a traduit par méditer, on peut le traduire aussi par ruminé. Méditez-le nuit et jour. C'est-à-dire ruminé. Tu vois quand la vache mange et puis il va ruminé. Donc, c'est-à-dire, je lis la Bible, je médite, aille m'a donné, je commence à ruminé la parole de Dieu. Et maintenant, ce qui est dans la parole, les choses qui sont dans la parole, se manifestent dans ta vie. Écoute, ce que la Bible dit ici, pour répondre à ta question, Proverbe 5, 21, il dit, c'est dont le cœur est pire, pire, Dieu le trouvera. Si tu as un cœur pour Dieu, Dieu te trouve. C'est-à-dire, tu es dans quelle souffrance? Dieu te trouve là-bas. Tu as prié, tu n'as pas de réponse. Dieu te trouve là-bas. Ceux qui ont le cœur pire, ceux qui lui donnent le cœur, Dieu te trouve où que tu sois. Tu sais que ma femme, on lui a coupé les deux trompes. Mais miraculeusement, on a des enfants sans qu'il y ait de trompes. Dieu nous a trouvés là dans cette souffrance. Les trompes n'est pas un problème pour Dieu. Ça a été un problème pour moi. Mais quand il a vu mon cœur, il a donné les enfants. Les enfants sont là. Je reviendrai au mois d'octobre avec elle. Elle pourra témoigner et vous pouvez voir. Regardez Zachée. Zachée, il va, j'ai y passé. c'est dans le livre 19. Vous verrez comment j'aime beaucoup ce texte-là. Jésus passait. Quand il passait, il voit Zachée et il descend. Jésus ne devait pas s'arrêter là. Mais Jésus lui dit aujourd'hui, je vais démarrer chez toi. Il devait passer. Pourquoi lui qui passait, il va aller, il va dire à un homme que je vais aller dormir chez toi. Il voyait le cœur de cet homme. Il voyait le cœur de Zachée. Zachée lui dit, là où je prie un, je remets quatre. Quel cœur? Je prie un, je remets quatre. Quel cœur? On a besoin que Dieu croise des gens. On a besoin qu'il donne le cœur à Dieu. Il dit, là où je voulais un, je remets quatre. Ça, c'est le cœur de Zachée. Et Jésus ne s'est pas trompé. Les versets qu'on a liés avant dans le provédicain, si tu as le cœur pire, Dieu te trouve. Tu prie beaucoup, tu prie beaucoup, regarde un peu ton cœur. Tu l'as déjà mis dans les mains de Dieu? Si tu l'as mis dans les mains de Dieu, Dieu te trouve dans cette souffrance-là. Il y a cette femme-là qui n'avait pas d'enfant, Anne. Ils étaient à la fête. Son mari lui donne tout ce qu'elle voulait. Mais sa rivale s'est moquée d'elle. Mais ces jours-là, son cœur était tellement dans les mains de Dieu et qu'elle a laissé et qu'elle a laissé la fête. Tout le monde a mangé, buvait, mais elle est allée dans les temples et s'est mis à genoux à tel point qu'elle est sacrificataire a confondi. Elle a crié cette femme à Yves. Mais cette femme lui dit, souverain sacrificateur, je ne suis pas une femme légère. Si vous lisez bien, c'est ce qu'elle voulait dire. Je ne suis pas une femme légère, mais je suis une femme qui répand son cœur à Dieu. Elle a répandu son cœur dans les mains de Dieu et elle est sortie avec Samuel. Elle a pleuré longtemps. Tu sais ce qui s'est passé avec cette femme ? La même semence qui venait de l'homme produisait chez sa rivale, mais la même semence chez elle ne produisait rien. Elle est allée, elle a répandu son cœur et Dieu l'a trouvé, lui a donné Samuel. Et Samuel lui s'est valé sept enfants. Donc, tu as des problèmes, tu pries, tu pries, les prophètes t'ont imposé les mains, les pasteurs t'ont imposé les mains, tu gènes. écoute, remets ton cœur, cherche encore Dieu. Mon épouse, Dieu lui a donné une révélation dernièrement. Elle a fait trois jours de gêne à sec sans manger. Elle priait douze heures par jour. Et troisième jour, elle avait une vision, elle a compris que Dieu lui demande d'avancer encore. Elle a ajouté six jours sans manger. Je me suis inquiété. Six jours sans manger. Et dans cette gêne-là, Dieu va lui révéler le code qui existait dans sa famille qui fait que tout se soit retenu. Après, ces jeunes, quand elle a prié, elle m'a dit on a prié, quelque chose a commencé à se passer dans sa vie lorsque ces codes-là sont tombés. C'est passé dans sa vie. Et là, sa petite compagnie qui n'est pas compagnie, grande compagnie, elle a sa compagnie qui n'est pas d'avoir ce qu'elle veut. Elle dit, il a fallu qu'elle manquait et qu'elle soit totalement dans les mains de Dieu. Et je comprends ce que Dieu veut. Tu les trouves, laisse-moi te dire, tu trouves beaucoup de choses. Alors, pasteur, un bel enseignement, s'il faut le dire, un bel enseignement qui est vraiment intéressant et qui tombe à point nommé en ce moment ici où notre pays traverse des moments durs avec ces conflits, avec cette guerre à l'Est, tout ça, nous avons besoin des enseignements comme ça pour nous remettre toujours entre le main des dieux. Alors, donner son cœur à Dieu, la foi, est-ce une même chose? Je ne veux pas aller à la conclusion tout de suite là. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment une introduction. Je reviens au mois d'octobre où je peux aller étape en étape, chapitre par chapitre. On discute très bien. avant d'arriver à cela, laisse-moi je lis quelque chose qui va donner vraiment une bonne information. Si tu le permets, je peux lire. Allez-y, on est là pour ça. C'est proverbe 3, verset 5 à 18. 3, verset 5 à 18. Mais je ne vais pas lire tous les textes. Je vais expliquer une petite partie. Écoutez ce que la Bible dit. confie-toi de tout ton cœur à l'éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Confie-toi de tout ton cœur, pas un cœur partagé, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes voies, connais-les et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crée l'éternel, éloigne-toi du mal. ça sera la santé pour ton nombril et un arrosement pour tes os. Au nom de tes honneurs de tout tes biens, voilà, 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 voilà. Mais je reste ici sur le début de la vie. Confie-toi, confie-toi de tout ton cœur à l'éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-les, il dirigera tes sentiers. Confie-toi à l'éternel. Confie-toi de tout ton cœur à l'éternel. Lorsque tu te confies à l'éternel, tu ne t'appuies pas à ton intelligence. C'est là qui vient la foi. La foi fonctionne avec l'intelligence. Je suis désolé de dire cela, mais il est difficile de me contredire. Bon, on attend jusqu'au mois d'octobre parce que là, ça devient un peu compliqué. Donc, la foi vient après le cœur. Il faut que le cœur soit d'abord là et c'est alors qu'il se manifeste la foi. Je dis, la foi travaille avec l'intelligence. L'intelligence. Ce que tu ne comprends pas, tu n'auras pas la foi. Si on peut exclure la compréhension, l'intelligence, le fou pourrait avoir la foi. Pourquoi un fou ne peut pas avoir la foi ? Parce que l'intelligence est bruyée. On a besoin de connaître l'intelligence pour avoir la foi efficace. Vraiment. Le fou. Ouais, ouais. Voilà, nous partons, nous tendons petit à petit vers la fin de cet entretien comme le pasteur l'a dit. C'est une émission introductive et pour déjà nous mettre dans le bain de ces rapports entre Dieu et nous. Dieu veut que nous soyons des fils. Et Dieu veut, nous demande à nous, ses fils, de lui donner, de lui donner nos cœurs. Alors, pasteur, comment se présente un cœur donné à Dieu ? Waouh ! Un cœur soumet à Dieu est extraordinaire. Je peux prendre le cas de David. David, pendant qu'on voulait ouin, le roi, il était en brousse, il n'était pas parmi les enfants. Et on l'a, c'est comme si les parents ignoraient mes diaphons jusqu'à ce qu'on amène David. Regarde, si tu prends roi Saïl et roi David. Saïl, c'est un homme classique. Il est né dans la famille d'un businessman. Une famille vraiment classique. Mais David, c'est quelqu'un des ghettos. Quelqu'un qui était en brousse avec des brébis. Vraiment, c'est les ghettos. Mais si vous regardez la manière dont ils ont régné, tu verras la différence. Vraiment la différence. Saïl, il a désobéi, mais il ne s'est pas réproché. Il n'a pas fait comme David. Mais David, il a péché. Il a fait du mal. Même Dieu lui-même, David veut construire le temple et Dieu dit, David, tu as versé beaucoup de sang. Non, 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 pas toi. Ton fils, pas toi. Mais David fait le mal, Dieu veut frapper David. Dieu dit, j'envoie les ennemis, la maladie, tout ce qu'il a dit là. Écoute David, Seigneur, il dit d'abord au prophète, merci pour le message, prophète, mais Seigneur, ce que tu as dit là, c'est bon. Je refuse toute cette punition-là. Je vais tomber dans tes mains. Pourquoi ? Tes compassions se renouvellent chaque matin. Il connaissait le cœur de Dieu. Un homme, un homme, c'est un homme de l'Ancien Testament avec la pensée du Nouveau Testament. C'est rare de trouver les hommes comme David dans l'Ancien Testament. Et là, dans l'Ancien Testament avec la pensée du Nouveau Testament, c'est lui qui a même inauguré la miséricorde de Dieu. Il a compris bien la miséricorde de Dieu plus que tout le monde. Donc, si on comprend bien, celui qui a le cœur entre les mains de Dieu se comporte comme un bébé, un enfant. Non, pas comme un bébé. Papa est là, papa est bon, papa va pardonner, compatissant. il comprend Dieu, il a des challenges, mais il s'appuie totalement à Dieu. Ecoute, regarde, Saïl va à la guerre, on lui dit, attends, il n'a pas attendu. David va à la guerre, Dieu lui dit, tu m'attends, il a attendu Dieu. Et Saïl, c'était grave, David, c'était grave, il était en brousse. Dieu lui dit, quand je viendrai, tu attendras le son de pas sur les feuilles. Je serai là, on voit la guerre. David a patienté, bien qu'il voyait les ennemis avancer, il était là, il attendait. il sera là et j'aurai la victoire. Mais Saïl n'a pas. Non, c'est terrible. Alors, pour finir, parce que là, c'est Dieu qui demande, mon fils, donne-moi ton cœur et tu recevois la puissance de Dieu. c'est quoi la puissance de Dieu ? De délivrer les gens, posséder beaucoup d'argent, ordonner les eaux, les vagues de s'apaiser, de tempête, de s'arrêter. tu contempleras la voix du Seigneur. Tu me donnes ton cœur, tu vas contempler ce que moi, j'ai déjà dressé pour toi. Tu vas voir comment ma puissance... Mais ce qui est... Ah, voilà, tu recevras la puissance de Dieu. Alors, nous voulons un peu comprendre ça. Parce que lorsque, quand vous dites, il contemplera... Bon, ça, c'est une partie des enseignements que j'ai donné. j'ai dit, si tu donnes le cœur de Dieu, tu vas contempler la puissance de Dieu. Tu lui donnes ton cœur. Tu vas contempler cette puissance, comment elle se manifeste. Tu vas voir comment la puissance de Dieu agit. Tu seras témoin. Pas simplement ceux qui bénéficient de miracles. Pas simplement ceux qui bénéficient de miracles. Toi, toi, j'ai déjà prêché. J'ai été invité quelque part. Le pasteur a refusé de me recevoir. Il a refusé. Comment ça ? Il ne me connaissait pas. J'étais encore jeune. Non, à l'époque. À l'époque, oui. Même quand... Ça m'est arrivé aussi aux Etats-Unis. Bon, je commence ce qui s'est passé à Kinshasa. J'arrive, on me reçoit. Le pasteur a refusé. J'arrive. C'est les mamans qui m'ont amené là-bas. Les mamans de son église qui m'ont vu exercer le ministère. Alors, j'arrive. Le pasteur demande qu'on me met sous l'arbre. Il a refusé que j'y en a dans son bureau. Et maintenant, mes pasteurs assistants disent non. « Il veut te mépriser. » Je dis non. Dieu m'avait dit « Là où on te méprise, je te lève. » On reste là. On était dehors. Et puis, l'heure d'entrer au kilte, on entre au kilte, écoute l'introduction du pasteur. Il dit ceci. « Ce jeune homme, je ne le connais pas, c'est les mamans qui l'ont amené ici. S'ils commettaient les erreurs, on va corriger. » C'est ça, l'introduction. C'est ça, la présentation. C'est là où même allait arriver ma question. Ceux-là qui ont donné le cœur à Dieu et que Dieu leur a accordé la puissance, deviennent orgulheux. Attends, attends, tu vois. Alors, quand il m'a appelé, je le remerciais. Lorsque je parlais sur la prière, quand je commençais à enseigner, quand je commençais à enseigner, la puissance de Dieu est tombée dans l'église. C'était une grande clôture. Les gens étaient dans les sanctuaires, l'onction est tombée, tout le monde qui était dans les sanctuaires sont sortis dehors et ils tombaient sur le parcours là-bas. Il y avait une grande clôture, une grande barrière. Ils étaient par terre, la terre était rouge, et le pasteur est sorti avec eux pour soutenir ces mamans-là pour qu'ils tombent. J'ai suivi le mouvement, je suis sorti là et j'ai contemplé. Je vous dis, il y avait les tchimvund. Tout le monde était par terre là. Il y avait les tchimvund. Le pasteur, il était habillé en costume bleu nuit, cravate rouge, chemise blanche, je me rappelle très bien. Après, un moment donné, il a voulu soutenir les mamans et la mamans-là est tombée par terre. Le pasteur aussi est tombée par terre. Je vous dis, le costume bleu nuit, est devenu comme celle-ci. La chemise était décolorée. Et puis, Dieu me dit, mets-toi là au milieu. Après ce mouvement-là, il me dit, parle à Otuvois, tout va s'arrêter. Je me suis mis au milieu, j'ai parlé à Otuvois, j'ai grondé les démos. Calme et totale. Il y a une délivrance totale. Et quand c'est fini, c'est le pasteur qui a pris mon sac et ma Bible. il l'a transporté pour moi. Il m'a amené dans son bureau. Il arrive dans le bureau, il me dit, assieds-toi sur ma chaise. Il a appelé son chauffeur, tu vas le reprendre demain. Tu lui donnes le cœur, tu vas contempler la puissance de Dieu. Si je ne l'avais pas donné le cœur, quand il m'a mis sous l'arme, je serais rentré chez moi. C'était le cœur contre le cœur, non ? Parce que l'autre, elle avait aussi donné le cœur à Dieu. Dieu lui a accordé les ministères et ils s'en servaient en orgueil. Je ne sais pas s'il avait donné le cœur tout entier. Voilà, pasteur, nous tendons vers la fin de cette émission. Je voudrais avant de vous poser deux ou trois questions de la fin, mais je voudrais que vous preniez un peu, deux minutes comme ça. Vous êtes face aux caméras, c'est-à-dire que vous êtes face à ces téléspectateurs qui vous suivent. C'est partout dans le monde, à travers même notre chaîne YouTube. Parlez-les en deux minutes. Je ne dis pas que vous les convainquez, mais vous les invitez à adhérer dans cette pensée de Dieu, de donner son cœur à Dieu. Vous avez deux minutes. Ok, écoutez, la Bible dit confie-toi à l'éternel de tout ton cœur et reconnais-le dans tes voies. C'est une exhortation et une recommandation. C'est une instruction et une recommandation. C'est deux choses. Ça, j'aimerais que vous me suivez très bien. Une recommandation et une instruction. Recommandation ici, instruction ici. Si les deux choses ne sont pas en place, vous avez des problèmes. J'ai un problème dans mon corps parce que j'ai fait trois accidents. cette partie est un peu dérangée. Ce qui fait que ma bassin, c'est un peu comme ça. Il n'y a pas de balance. On dit balance ? Oui, oui. Balance. Équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Alors, comme il n'y a pas d'équilibre, si je veux courir, je ne peux pas. Si je veux aller vite, je ne peux pas. Ma marche est ralentie parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Alors, quand Dieu donne la recommandation et l'instruction, si ces deux choses-là ne sont pas respectées dans votre vie chrétienne, dans votre ministère, vous êtes débalancé et vous n'avez pas d'équilibre et la vitesse, vous savez, la vitesse est très utile dans le ministère et dans l'Église. Vous n'avez pas la vitesse qu'il faut. Vous allez lentement. Vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez, on peut imposer les mains par les prophètes. Vous n'aurez pas la vitesse que vous désirez. Mais si vous donnez, vous acceptez ces deux phrases-là, vous vous confiez à l'Éternel et vous suivez ses instructions, vous confierez tout ton cœur à Dieu et vous suivez ses instructions, vous avez la balance. Quand toi-là, si je te dis, on se met en cours avec toi, tu vas courir vite parce que tu as la balance. Quand quelqu'un perd la balance, la première chose qui arrive, c'est la vitesse qui diminue. Et quand on perd la balance dans le ministère, dans la vie chrétienne, la chose qui arrive, c'est le ralenti. Dieu nous appelle, sa parole court avec une vitesse extraordinaire. Et Dieu veut que nos vies courent avec une vitesse extraordinaire. Mais quand il n'y a pas, on ne donne pas le cœur convenablement. On ne suit pas les instructions. La vitesse nous manque. Regarde combien des églises commencent bien et terminent mal. Combien des ministres commencent bien et terminent mal. Combien de vitesses manquent à beaucoup de gens. Tous, on a besoin de ces vitesses-là. Mais la réponse, c'est de donner le cœur à Dieu dans son entièreté. Et tu verras ta vie, tu vas commencer à aller plus vite, plus vite. Et les gens vont te demander qu'est-ce qui se passe. C'est comme le vieil Élie qui a dit au prophète, Élie pouvait, on suppose, 70 ans, mais il a couru plus fort, plus vite que les chevaux du roi Akkad. Il avait la balance, il pouvait courir. Mais lorsqu'il n'y a pas la balance, tu ne donnes pas ton cœur, tu ne te confies pas à Dieu. Le cœur n'est pas à Dieu. Tu ne suis pas ses instructions. Tu vas voir ton église, ton ministère, ta vie personnelle, ta chrétienté, avoir une lenteur. Tu marches au pas de tortille. Tout vient au pas de tortille. Tu as beaucoup gêné, tu as beaucoup prié. Revois ton cœur. Donne-le à Dieu. Suis ses instructions. Tu as l'accélération qu'il faut dans ta vie chrétienne. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, si quelqu'un vous voudrait, veut vous contacter, il le fera par quel numéro ? Parce que la fois passée, on a manqué de donner le numéro. On a été vraiment dérangé. Je voudrais que vous le fassiez vous-même, vos coordonnées, surtout qui sont sur Internet et qui sont sur WhatsApp. OK. S'il y a des sites, les mails et les numéros WhatsApp. OK. Si quelqu'un veut me contacter, il peut passer par Facebook, il écrit simplement Bishop au PC. Ou bien par YouTube, il écrit toujours Bishop au PC. Si c'est WhatsApp, c'est 1-678-707-4943. Je reprends. 1-678-707-4943. Là, tu peux m'avoir facilement. Ou bien, il vous contacte. Ah oui. Si vous le contactez, sachez que vous m'aurez facilement. Voilà, nous avons la permission. Donc, si vous n'avez pas bien retenu, vous pouvez nous appeler par les numéros qui est affiché au bas de votre écran et nous ne manquerons pas de vous donner le numéro, les contacts de Bishop au PC qui nous a reçus dans le cadre qu'il accueille ici, sur ces jours ici à Kinshasa. Pastor, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné encore cette opportunité de vous recevoir dans notre émission. ça a toujours été une bénédiction pour nous, non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux-là qui aiment la parole de Dieu. En tout cas, moi aussi, j'ai dit merci de m'avoir, de m'avoir invité, d'être avec moi. C'est une bénédiction. La visibilité est quelque chose dans le ministère. Jésus a pris une barque pour parler au peuple. Il avait besoin de la visibilité pour communiquer le message. Et vous nous donnez cette voie-là, que Dieu vous bénisse totalement. et je reprends encore, si tu veux l'accélération dans ta vie chrétienne, dans ton ministère, viens écouter le message du cœur, ta vie va accélérer. Merci beaucoup. Est-ce que les provinces auront-ils l'occasion de vous avoir comme le Bumbashi, le grand Katanga, le grand Kassaï, le grand Bandoundou, le grand Kwater, le grand Toriental et le grand Bakongo, Congo Central ? Est-ce que vous avez un projet comme ça pour aller visiter les provinces du Congo parce que nous avons besoin de ces messages partout ? Je suis ouvert à tous ceux qui m'invitent. je suis ouvert. Je reviens au mois d'octobre, je serai ici pour trois mois. Alors que tous ceux qui m'invitent, où qu'ils soient, je suis ouvert. Parfois, je voyage à mes frais. On m'invite, je voyage à mes frais moi-même, je me loge à mes frais pour que le message puisse atteindre le but. Donc, tous ceux qui m'invitent, je viendrai. Je ne peux pas être ici sans passer à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est mon village. Bandoundou, nous avons une grande communauté à Bandoundou. Je viendrai. D'ailleurs, j'ai acheté des matériels pour bâtir, construire des églises qu'on a données aux responsables, passés responsables le dimanche passé pour qu'ils bâtissent des églises au Bandoundou. Je serai là. Qui vous, vous m'invitez, je viens. Qui s'engarde, vous m'invitez, je viens. N'importe où, même dans les villages, moi, ce n'est même pas un problème. Même là où je vais dormir par terre, ce n'est même pas un problème pourvu que la parole soit prêchée correctement. Voilà, grande a été notre joie de vous avoir proposé cette émission. Nous disons merci beaucoup à toute l'équipe des Connexions, plus 243 pour le moyen technique mis à notre disposition pour la production de cette émission M3+, Adjancy. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à vous. Tout ce qui nous avez suivi de partout, ça a été un grand plaisir, un grand honneur de vous proposer cette émission. On se retrouve, je voudrais d'abord dire ceci, retenez une chose, il faut mettre la balance. Lorsqu'on donne son cœur, c'est une recommandation et aussi une instruction. Cette balance nous permettra d'avancer plus rapidement. Plus vite. Et l'église du Congo a l'obligation d'observer cette balance. D'observer cette balance. Ce n'est pas des marchés d'une manière boiteuse, c'est des marchés avec la recommandation et l'instruction du Seigneur pour voir beaucoup de choses changer. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivi. Merci beaucoup à la haute hiérarchie de Digital Congo. Merci beaucoup aussi à notre chaîne YouTube, la tour télévision. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, cliquez sur la cloche de notification pour avoir toutes les nouvelles et ne rater aucune qui seront disposées dans notre chaîne. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés sur nos programmes. On se retrouve prochainement avec un réel et le même plaisir. Portez-vous bien dans vos maisons. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501